Si vous êtes vacciné contre le COVID-19, vous êtes en possession d'un QR code personnel. Le QR code est entré dans notre quotidien à tous. Mais comment marche cet étrange carré à motifs noir et blanc ? Quelles informations contient-il sur nous ? Et question subsidiaire, un QR code peut-il être malveillant ? Spoil ? Oui, c'est possible. C'est peu probable, mais c'est possible. QR code signifie Quick Response. C'est un genre de code barre qui permet de stocker un maximum d'informations sur un minimum de surface. Les QR codes sont massivement utilisés aujourd'hui pour vous permettre d'accéder rapidement à un site web, une vidéo, un plan d'accès ou encore le menu d'un resto. Ils sont par exemple utilisés pour faire la promotion de films. Déjà en 2010, pour la sortie d'Iron Man 2, un QR code était inséré dans le costume de Robert Downey Jr. sur le poster du film. A la sortie d'Inception avec Leo DiCaprio, des petits malins du marketing avaient placardé de mystérieuses affiches flanquées de QR codes pour teaser sur la sortie du film. Et il y a carrément un QR code à scanner dans la bande-annonce de Ready, Player One. L'ancêtre du QR code, c'est le bon vieux Cote Barre. Constitué d'une série de barres noires verticales d'épaisseur variable qui désignent une série de chiffres ou de lettres, le code barre se lit de haut en bas avec un genre de douchette laser ou infrarouge. La douchette reconnaît les zones claires et sombres et ainsi déchiffre le code. La technologie QR code, c'est la même chose mais en un peu plus sophistiquée. Elle permet de stocker l'information non plus en une dimension mais en deux dimensions, horizontalement et verticalement. Là, il n'y a plus de barres mais des carrés noirs ou blancs, appelés des modules. La technologie est d'ailleurs inspirée du fameux jeu de Go. Il existe 40 versions du QR code qui contiennent plus ou moins de pixels, modules, et qui sont utilisés en fonction de la quantité de données à stocker. Le QR code de votre certificat Covid, quant à lui, c'est la version 7 avec 45 modules de côté. Chaque QR code comprend des sortes de repères qui permettent à l'outil qui va le décrypter de savoir où le code commence et où il s'arrête, et quelle est son orientation. Les trois gros carrés que vous avez sûrement remarqués servent ainsi de repères spatiales qui indiquent dans quel sens doit être lu le code, quel que soit l'angle sous lequel il a été scanné. Mais l'essentiel des modules d'un QR code sert bien sûr à stocker les données selon un langage dit binaire. Un module blanc égale 0, un module noir égale 1. En gros, la façon dont ces 1 et ces 0 sont agencés code pour une lettre ou un chiffre. Lorsqu'une douchette laser ou infrarouge ou simplement le capteur photo d'un smartphone scanne votre QR code, il capte l'ensemble des données qui sont ensuite transmises à un logiciel de décryptage. Ce logiciel reconnaît à quelle version du QR code il a affaire, dans quel sens il doit être lu, si oui ou non il contient des erreurs, qu'il saura corriger, et enfin il traduit le code. Dans le cas de votre certificat Covid, le QR code indique votre nom, prénom, votre date de naissance, la validité de votre certificat Covid. Le logiciel se contente de montrer ces informations au contrôleur, elles ne sont pas enregistrées. Vous pouvez donc faire confiance au QR code Covid-19 et à l'immense majorité des QR codes qu'on vous proposera de scanner avec votre smartphone. Veillez quand même à ne pas scanner n'importe quel carré noir et blanc qui traîne. Des hackers peuvent tout à fait créer des QR codes malveillants, vous renvoyant sur des sites web qui capturent vos données personnelles ou installent des virus sur votre appareil. Guys, this is Dustin, again, does anyone copy this is a code red, I repeat, a code red !